bon alors aujourd'hui on reprend ce sujet sur l'adoption mais avant je veux partager avec toi une petite phrase que mon fils m'a dit là il ya 30 minutes juste avant que je le pose c'est l'orthophoniste il me dit tu sais maman sur la terre il y a plus de fleurs que d'être humain donc on reprend avec adopte tes parents ou pas dans la plupart des cas le fait de faire la démarche d'adopter tes parents ça va te permettre effectivement de vivre les choses de façon plus légère d'avoir un autre point de vue d'accéder à un certain lâcher prise ou à ce que tu peux appeler l'acceptation ça peut vraiment 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 être vraiment bénéfique et dans d'autres cas finalement eh bien tu seras peut-être le seul à faire un effort et tu te retrouveras en face de ce qui est toxique en fait pour toi ça peut être bénéfique situé en présence de parents qui qui font de leur mieux quoi tu vois qui font de leur mieux on ne dit pas que ce sont des parents parfaits je ne sais même pas si ce genre de choses existent mais voilà des parents qui font de leur mieux d'un autre côté parfois tu as des parents qui s'en foutent oui si si ça arrive ça existe et ces parents là et bien comment te dire s'ils n'ont pas établi avec toi une relation de confiance une relation d'amitié s'ils sont pas dans le soutien avec toi comment te dire que l'adoption c'est pas fun mais c'est fuck en fait bon alors en fait pour faire simple que ce soit de qui que ce soit ou que ce soit de tes parents tu n'as pas à subir ce qui ne te rend pas heureux d'accord donc si pour résumer la situation si tes parents n'ont pas établi avec toi de relation de confiance d'amitié de respect de joie à partager trop s'il faut en sorte que tu sois leur outil plus que leur ami bon en fait 1 si tu as l'impression que ce sont juste des enfoirés tu n'as pas les adopter un d'accord on est bien d'accord voilà donc dans la bible il y a marqué tu honorera ton père et ta mère je pense que quelque part il doit y avoir un filigrane tu honorera tes enfants aussi donc c'est une c'est un partage d'accord l'amour c'est toujours un partage voilà et après il est évident que tous les cas sont particuliers d'accord donc si tu as envie qu'on en parle puisque chaque cas est un est un cas particulier si tu as envie qu'on en parle et bien tu me contactes on pose un rendez vous et puis on fait un coaching individuel voilà d'accord allez ciao bisous